Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tout Savoir sur le coaching de vie. Alors aujourd'hui c'est un jour très particulier puisque j'ai choisi de vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, un magnifique, fabuleux, je ne trouve pas le mot, texte de Kim Macmillan, c'était une écrivaine américaine. Elle a écrit ce texte avant de décider pour laisser un message à ses amis pour qu'ils méditent et pour qu'ils aiment la vie, qu'ils profitent de la vie. Donc ce texte est merveilleux, il s'appelle Le jour où j'ai commencé à m'aimer. Et double chance aujourd'hui, j'ai demandé à ma sœur qui est comédienne, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Karina Marimont, que vous avez vue dans les films, à la télé, au théâtre, je lui ai demandé de lire ce texte parce que je voulais que ce soit une excellente comédienne qui vous fasse part de ce merveilleux texte pour que vous puissiez en profiter pleinement. Voilà, donc dans la barre d'infos, vous aurez tous les renseignements concernant ce texte. Je vais en mettre une copie, des liens vers Karina Marimont si vous souhaitez en savoir plus sur elle, et comme d'habitude, des liens vers mes réseaux. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir ! Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment, et que toute chose arrivait exactement au juste moment. Alors j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, j'appelle ça l'estime de soi. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre que des signaux d'alerte, m'indiquant que je vivais en conflit avec ma propre vérité. Aujourd'hui, je sais que c'est ça l'authenticité. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai cessé de désirer absolument une vie différente, et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'entourait m'invitait à grandir. Aujourd'hui, j'appelle ça la maturité. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris à quel point cela pouvait offenser une personne, y compris moi-même, d'essayer d'imposer mes désirs alors que ce n'était pas le bon moment, et que la personne n'était pas prête à cela. Aujourd'hui, j'appelle cela le respect. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai cessé de me voler mon propre temps, et j'ai arrêté de dessiner de grands projets pour le futur. Aujourd'hui, je ne fais que ce qui m'apporte de la joie et du bonheur. Je ne fais que les choses que j'aime faire et qui rendent mon cœur joyeux, et je les fais à ma manière et à mon propre rythme. Aujourd'hui, j'appelle cela la simplicité. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, je me suis libérée de tout ce qui n'était pas bon pour ma santé. Nourriture, personne, situation, et toute chose qui puisait dans mon énergie et m'éloignait de moi-même. Au début, j'ai qualifié cette attitude d'égoïsme salutaire. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'amour de soi. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison. Et depuis, j'ai tort moins souvent. Aujourd'hui, j'ai découvert que c'était ça la modestie. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai refusé de continuer à vivre dans le passé, à m'inquiéter pour le futur. Maintenant, je vis seulement l'instant présent, là où tout arrive. Aujourd'hui, je vis au jour le jour, jour après jour, et j'appelle cela l'accomplissement de soi. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris que mon esprit pouvait me rendre malade. Mais dès que je me connectais à mon cœur, mon esprit devenait un allié très précieux. Aujourd'hui, j'appelle cette connexion la sagesse du cœur. Nous ne devons plus avoir peur d'argumenter, peur de nous confronter, ou peur de tous les problèmes rencontrés avec nous-mêmes ou avec les autres. Même les étoiles entrent en collision. Et de leur crash naissent de nouveaux mondes. Aujourd'hui, je sais que c'est ça la vie. Je sais que c'est ça la vie.